Et de retour sur Altered, sur le petit soft ex Altered développé par l'amateur non officiel, Nucléon, l'amateur du card game j'imagine, puisqu'en programmation il se débrouille, il nous permet de nous donner un petit soft bien sympa pour s'amuser avec ce petit jeu avant sa sortie. Si on rappelle, Altered, tout nouveau card game français, qui sortira en août, ce qui me plaît beaucoup, qui a un petit mix de magic, de jeux de plateau, de ce qu'on veut, mais qui reste bien du card game aussi, qui permettra de scanner ses cartes, de les avoir en digital, de les réimprimer pour que du bonheur. Un kickstarter en ce moment, To The Roof qui défonce tout, et ce petit soft qui nous permet de jouer avec la moitié des cartes qui ont été présentées jusqu'à présent. On a fait quelques games tout à l'heure avec plus ou moins de succès, une sur un petit deck à gros côté rouge, une sur un deck plutôt créa, grosse créa côté vert, qui s'est bien passé. Et là, j'aimerais qu'on parte sur la faction la plus forte du moment, à mon sens, avec les quelques cartes, la moitié des cartes qui ont été dévoilées seulement, parce que si le monolithe, qui est une des cartes clés du jeu, n'est pas géré T5, ça devient injouable. Du coup, on va incontrable le prendre, en espérant ne pas faire que des défaites après avoir dit tout ça, évidemment. Ici, qu'est-ce que j'aime beaucoup ? Évidemment, le Ratatos Kanrar qui va ramener des tokens qui pourront être boostés, ça me paraît la base. Avoir d'autres petites arrivées de tokens, soit avec le Heaven Tree, mais il coûte 4, et ça, ça m'embête. Je préfère avoir plein de petites créas qui coûtent 1 et qui ne coûtent pas grand-chose à jouer. Les cadets aussi. On l'a vu sur une précédente partie, le fait de pouvoir resupply et donc avancer dans son deck, c'est très fort. Donc on va prendre la monolithe en rare. Le petit Frog Prince pour 2 qui permet de mettre du 3 et donc un peu de pression en plus, c'est pas mal du tout. Lordis Gatekeeper qui va donner une 1-1 pour 3 dans chacune de nos expéditions. Très fort, on adore. Et Lordis Spy, là aussi, à mon sens, une des cartes les plus fortes du deck en version token. Pour 3, une 2-2-2 seulement, mais qui fait sabotage, comme la rouge qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, quand elle est rejouée, elle va mettre un 1-1-1 qui pourra devenir un 2-2-2 une fois boosté, évidemment. On en prend 3. On va se faire un petit Kaboka qui permet d'être boosté quand on a au moins 2 jetons. A mon sens, les Jeannes d'Arc coûtent trop cher sur ce type de deck pour être joué. Et j'aime bien les charges pour donner du plus à un peu à tout le monde. On va voir ce qu'on garde ou pas. Pour les match-up, la prison de papier, j'aime bien pour virer justement les monolithes. Donc j'en prends toujours 3. On veut les monolithes. Donc les monolithes Bastion, c'est notre carte clé. Et les petits carrières qui nous permettent de mettre une pression supplémentaire. Piocher me paraît indispensable dans ce jeu pour pouvoir avancer. Et donc la Baba Yaga qui pour 3 nous permet de mettre 3 en stat et de piocher me paraît là aussi indispensable. On a toutes nos rares. Il nous manque que 3 communes. Et pour les 3 communes, je vais du coup vous proposer sûrement la charge. Je regarde s'il n'y a pas une petite créa à 1 ou 2 qui pourra être jouée à la place. Mais je n'en vois pas du coup, comme on les a toutes prises, l'archiviste à la limite pour bloquer. Mais je n'aime pas le côté Defender qui nous dit qu'on ne peut pas avancer si on l'a joué dans la partie où on l'a posé. Bon, ça ne me plaît pas trop. Donc j'ai tendance à ne pas vouloir le jouer et à plutôt avoir une petite charge qui me permette de booster quelques créas. Et ça, ça me semble pas mal. Je ne remettrai pas un Banishing Gate parce qu'on veut utiliser le moindre de nos manas pour mettre la pression. Et là, à mon avis, on a un deck hors 10 qui tient vraiment bien la route. Et on va le tester pas plus tard que maintenant si vous en êtes d'accord. Et si vous n'en êtes pas d'accord, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même. Parce que moi, j'ai bien envie de le jouer. Il est très fort. On l'aime beaucoup. Hop là, on a sauvegardé. On y va. Tuc 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 tuc. Multi. Et c'est parti. Là aussi, l'idée, c'est de faire 2-3 games avec avant de partir sur un nouveau deck. Pour un peu tester la méta. Alors tester la méta, sachant qu'il y a la moitié des cartes qui sont sorties. C'est beaucoup dire. Mais en tout cas, tester les mécaniques des games et mécaniques des decks. Et apprendre un petit peu à mieux gérer les parties. On a vu qu'on prenait beaucoup de temps de réflexion à chaque fois que ça devenait un peu tendu. Et on a vu qu'on faisait encore des erreurs. Alors, c'est bien parce qu'au moins, on montre que c'est pas si évident que ça. Mais si on pouvait s'améliorer, ce serait quand même beaucoup, beaucoup mieux. On est prêt. On sélectionne notre deck hors 10. Et c'est parti. Alors, lui, il va poser des créas. Qui va buffer ? Bon, soit. Nous, on veut notre carrière. Ça, c'est sûr. On voudrait essayer d'aller chercher notre bastion à 5. On aurait dans toutes les cas gardé le bastion. Il est trop fort si jamais on l'avait en main. Donc là, on va vouloir aller le chercher. On garde le carrière, bien sûr. Le chargé, c'est peut-être ce dont on a le moins besoin tout de suite. Avoir 2 boosts, enfin, 2 boosts si on a 3 autres créas, c'est pas la priorité. Notre tour 1, c'est le transporteur. Notre tour 2, il y a des chances pour qu'on aille chercher, avancer dans nos decks, donc resupply. Et notre tour 3, enfin, notre tour 2, du coup, c'est 2 ici, potentiellement 2 là avec le prince grenouille ou avec le ratatosque. Prince grenouille nous permet de gagner 3 directs. Mais ratatosque pourrait être joué en ayant plus de value pour 3. Donc ça nous ferait au tour 5. Soit on a réussi à avoir le monolithe et on pose le ratatosque. Soit on n'a pas le monolithe et du coup on rejoue 2 et 3. Donc j'aurais envie de garder plutôt le ratatosque, même si ce serait un poil plus opti d'avoir le frog prince. Allons voir ce que ça donne. C'est parti, commence à jouer. Il va nous mettre une grosse créaille à des chances, à moins qu'il ait gardé 1 à 2 et 1 à 1. Le champignon et le petit spinol, on l'a vu tout à l'heure. Alors c'est assez fort pour prendre l'avantage sur les 2 games dès le début, les 2 côtés dès le début. On rappelle rapidement le principe du jeu. On a 2 jetons chacun à droite et 1 à droite et 1 à gauche. 1 à gauche c'est notre héros, 1 à droite c'est son compagnon. Et on veut qu'il se rejoigne sur la même case. Pour qu'il se rejoigne, il faut qu'on gagne par tour sur un ou l'autre des côtés en comparant les stats et suivant les cartes sur lesquelles ils sont. Ces stats sont prises en compte ou pas pour avancer. Si on gagne, on peut avancer 2-1. Bon bah là je vais pas gagner sur ce côté là à ce tour-ci. Mon héros fait que quand je commence chaque tour, j'ai un 1-1-1 qui vient de ce côté là. Donc c'est peut-être sûrement le bon moment, vu qu'il a posé qu'une créa, de poser mon hors 10 carrière. Il va avancer 2-1 ici, moi non. Mais au tour d'après, je vais avoir une 1-1 dans chaque côté. Parce que mon transporteur hors 10, il va créer un jeton 1-1-1. Expédition, compagnon, donc ce tour-ci, ce côté-ci. Expédition, compagnon ici, expédition, héros ici. Ça, on appelle ça la zone d'expédition, là où on pose les cartes. Ok, il avance de 1. Moi je vais absolument éviter de perdre trop de tours. Et je veux aller chercher mon monolithe. Chance ! Voici mon monolithe. Donc ça c'est mon tour 5. Donc mon tour 4, ça peut être 3 et 1. Alors je piocherai du coup et j'aurai mon ratatos qu'on stocke. Ou bien, ou bien, je la garde elle pour avoir directement quelqu'un en ravitaillement. Mais comme je vais piocher, je pense que c'est plus fort d'avoir ratatos qu'est Baba Yaga. Donc la scribe rune, même si elle est très puissante, je pense que je vais m'en débarrasser. Hop ! Là c'est vraiment un peu le genre de lancement parfait qu'on veut, côté hors 10. Ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Donc on va commencer par se positionner un petit ratatos que d'un côté. En lui disant, bah mets au moins une créa là, sinon tu passes pas. Ce qu'il met ici, il a encore 2. Donc pour avancer de l'autre côté par exemple. Et enfin, en mettant de l'autre côté pour avancer de chaque côté, puisqu'il me dépassera. Là il nous a fait piocher tous les deux. C'est sympa. Potentiellement avec elle, je peux amener en ravitaillement quelque chose qui coûte un seulement. Maintenant j'aime bien piocher et mettre au moins 3-2-2. 3-2-2, ça veut dire que je continue à avancer sur le vert ici. Parce que là, 3-2-2, je le bloquerai en plus sur ces parties là. Donc j'ai bien envie de faire ça. Je le bloque ici, s'il joue pas, ça créa et j'avance là. Donc il est bien obligé soit de la poser ici pour avancer de ce côté là, soit de la jouer ici pour me bloquer. Mais c'est moi qui avance. Donc ça, ça me plaît bien. Je suis allé récupérer une de nos meilleures... Ah non, c'est pas notre meilleure carte ça. Des boosts, c'est pas mal, mais c'est pas oufissime. Par contre, dès qu'on va avoir posé notre monolithe en limitant la casse au tour suivant, là ça va être... Ça va envoyer du pâté. Ça va envoyer du gros pâté. Et c'est ce qu'on veut. Donc il peut le supprimer de sa réserve pour donner ancrage à un perso. Par exemple un 5-4-4, mais c'est dangereux de donner deux tours à ordi s'il a pas de quoi poser ici. Donc là, à mon avis, réfléchir. Est-ce que je le mets de ce côté là, et du coup il avance quand même ? Moi non. Enfin si, moi si, puisqu'il aurait 5 en bleu. Donc il avance de 2, moi j'avance de 1. Est-ce que je la mets là, et il avance que de 1, et moi j'avance pas ? Est-ce que je mets une autre créa, et je lui donne ancrage ? C'est grosso modo les questions qu'il se pose. Et ça on le sait, parce qu'on a joué Muna juste avant sur le stream précédent. Donc on s'est un petit peu familiarisé avec ce type de deck. Là où on est très content, c'est qu'il a aucune créature avec ancrage, donc il met pas beaucoup de pression par tour. Et on arrive 3ème tour, nous avec déjà notre monolithe qui va être posé. Donc notre tour monolithe sera notre tour le plus faible. Après, vu que c'est pas vraiment un deck qui a de la gestion de permanent, ça va être beaucoup plus facile pour nous. On peut pas lui en vouloir de prendre son temps, on a vu qu'il y a des tours sur lesquels on a vraiment réfléchi longtemps, en calculant, en disant, ah bah là ça y est, je fais l'équivalent en montagne, mais ça me permet pas d'avancer. Donc ok, il me bloque ici, mais moi je vais l'empêcher de passer par là. Donc on va avancer de 1 chacun. Ça me va très bien, en plus ça lui oblige à supprimer sa carte de la réserve qu'il pouvait donner ancrage, donc je suis très content. On sait qu'on va jouer monolithe ce tour-ci. Sentinelle hors 10, c'est une de nos cartes les plus fortes une fois qu'on a le monolithe. Donc c'est plutôt la charge qu'on va virer. On pourrait potentiellement virer Kaboka, qui va nous rajouter, qui va faire que ce serait une 5-5 pour 3 potentiellement. Alors qu'ici, ça va nous donner un boost partout. Si on en a au moins 6, ce sera plus avantage que le Kaboka pour seulement 2. Mais si on a que 5, ça va rajouter autant de mana. Donc le Kaboka, on peut le rejouer. La charge, non. Je vais virer la charge. Alors, il commence avec une petite 1-1, et ça c'est histoire de dire, vas-y joue, montre-moi ce que tu fais, je te gagne déjà un côté de ce côté-là. Et sachant que je vais jouer mon monolithe, il va gagner des deux côtés sur cette phase-ci. Donc c'est ce qu'il fait. Là, je n'ai pas de verre sur lequel qu'on teste. Donc il peut même garder le reste de ses cartes en main pour le prochain tour. Là, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il va avancer de deux. Donc là, il a pris un gros avantage. Mais moi, je suis positionné. J'ai même un deuxième monolithe qui a l'horreur. Alors, ceci dit, comme il n'a pas de possibilité de le gérer, j'aurais bien envie de le virer. Après, ça donne un boost encore à chacun. Mais j'ai l'impression qu'avoir le transporteur est quand même un poil plus fort dans le sens où ça m'obligerait à le jouer que le tour d'après. Enfin, je perdrais beaucoup de tempo si je le joue tout de suite. J'ai déjà perdu énormément de tempo à ce tour-ci. Donc là, je ne peux pas vraiment me le permettre. Donc j'ai envie de le virer. J'ai envie de le virer. Si on en est au point où ça devient intéressant de le jouer, je pense qu'on sera très avancé dans la partie. Et ce ne sera plus forcément la seule carte pour gagner. Donc là, on va commencer à flouer le board. Pour trois, on a Ratatos qui va partir direct. Ensuite, on va reposer une créa. Là, sûrement celle-ci pour remettre des jetons un peu partout. Là, on va commencer à mettre du jeton. Là, on va commencer à mettre du point. Là, c'est à force d'Or 10. C'est que, ok, il a bien avancé, bien joué à lui. Mais est-ce que ça va être suffisant ? C'est ce que nous allons voir. On se rappelle qu'on peut quand même sortir beaucoup de points très vite côté vert. Alors, on va évidemment commencer à poser le Ratatos. Parce qu'on ne veut plus qu'il avance du tout. Donc, pour trois, on met six points. Blam, blam, blam. Ah là, la force d'Or 10. Quand on a compris ça, on a compris comment jouer le deck. Ce n'est pas plus compliqué. Contrairement à d'autres decks plus contrôle, où il faut savoir quelle carte va être jouée en face, pour lesquelles je vais garder. Donc là, déjà, il ne se bat plus que d'un côté. Le côté A6, ici, le côté vert. Le côté vert, j'ai envie de dire, ici, je vais rajouter... Donc, il lui reste trois quand même. Donc, il lui reste trois. Mais je peux très bien... Et moi, il me reste trois aussi. Gagner deux boosts, donc ça ferait une 4-4, 5-5-5. Donc, il serait obligé de rejouer quelque chose, ce qu'il fera sûrement. Là, créer des jetons dans chacune des expéditions, ça m'intéresse moyennement, dans le sens où j'ai déjà ce qu'il faut. Après, ravitaillement, c'est bien. Mais si j'avais une autre carte à 1 à jouer, je pense que je vais jouer juste le commandant. Ce qui l'oblige, du coup, à rejouer une créature de ce côté-là. Ce qu'il va avoir pour trois, je suis en étonnant qu'il n'en ait pas. Et ça me garantit d'avancer de ce côté-ci. Celle-ci va aller en réserve, celle-là aussi. Et plus les tours vont avancer, plus on va mettre des tokens, plus ça va être difficile pour lui. Donc, on arrive avec un deck token à concurrencer un deck vert qui arrive à poser du 6-6-4-3. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Si vous aimez les tokens, Ordis est la faction faite pour vous. Et le tout, ce sera de bien équilibrer les jetons de chaque côté. Alors, il décide de venir la laisser en jeu avec deux. Et il se dit, au moins, tour suivant, vas-y, viens essayer de me la taper, celle-là, comme elle sera sur place. C'est une prise de risque intéressante, parce qu'il a pas mal d'avance. Maintenant, il ne va pas avancer non plus, donc moi, ça me va bien. Ça me va très très bien. À moins qu'il lui reste un spindle en main, mais... Je serais étonné, un spindle en main ne lui permet pas, ça ne lui permet que d'égaliser, et ça l'empêche... Comme je suis sur... Lui, il n'est que sur vert, et moi je suis sur bleu et marron, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Donc même un spindle à 1, ça ne suffit pas. Donc là, il n'a rien d'autre à faire. Par contre, il va avoir une 6-6-4 en jeu, et ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je vais réavancer 2, donc je vais être juste à moins 1, même s'il gagne au tour d'après sur un côté et qu'il lui met l'entraînement de tête. Ah ! La beauty slip, bien jouée ! Je l'avais complètement oubliée. Donc là, la beauty slip, ça lui permet d'avancer d'un et de regagner un tour. Très très bien. Là, en termes de tempo, il se met bien. Il se donne potentiellement une possibilité de victoire. Très bien joué. Très très bien joué. J'avance quand même, mais lui aussi. Très bien joué. Bravo à lui. C'est là où la petite charge va être intéressante et importante. Parce qu'elle va nous permettre de donner du boost à tout le monde. C'est notre dernière. On a acheté les deux précédentes. On va acheter le bastion. On voit que ce sera trop cher par rapport au tempo de la game. Soit on a perdu, soit il sera trop tard pour le poser. Donc là, il a déjà plus que deux de plus. Grâce au monolithe et au fait qu'il nous l'avait juste endormi. Donc c'est toujours deux de plus. Attention. Il va pouvoir nous remettre du sommeil réparateur sur tout le monde. Enfin, sur tout le monde, sur une personne. Mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'on joue un maximum de petites cartes. Donc on va en mettre un peu partout. Hop. Déjà, l'île est sur bleu et sur vert. Nous, on n'est que sur vert. Donc là, moi, ce que je vais vouloir faire, du coup, c'est Ratatos qui ne touche à rger. Voir trois, quatre, plutôt, peut-être Baba Yaga ne touche à rger. Ce sera même encore plus fort. Et là, si je fais charger, je vais mettre plus quatre. Donc ça passe. Et si je mets Baba Yaga, trois, trois, deux. Dans tous les cas, ça passe aussi. Est-ce que huit, neuf, dix, onze ? J'égalise. Non, plus trois, plus un. Douze, je passe à douze. Et je pense que ça tient. Donc, à moins qu'il ait de nouveau, effectivement, un autre sommeil réparateur, ce qui est possible, qui va mettre sur la Baba Yaga. Mais en remettant quatre à tout le monde, je repasse quand même. Donc c'est bien joué de sa part. Il l'avait gardé en main. Il rejoue un sommeil réparateur, sûrement, sur Baba Yaga. Pour essayer de se rapprocher d'un tour de plus et profiter de sa fille d'hydracile. C'est vraiment comme ça qu'il faut jouer le Muna. Là, on voit la force de Muna qui arrive à conteste quasiment jusqu'au bout un or-10. Mais or-10, c'est trop fort. Là, il va choisir Baba Yaga. Mais ce n'est pas suffisant. Je me mets à charger à tout le monde. Et on voit la puissance du chargé, d'ailleurs, qui va nous permettre de gagner un gros tour pour temps côté Muna. Allez, joue-le, joue-le. On t'attend. Il le met sur l'or-10, ok ? Pour éviter plutôt que je puisse créer des jetons au tour d'après. Parce qu'elle viendrait en réserve. Mais ça ne suffira pas. Hop. Et moi, ça me permet d'avancer et de revenir à égalité. Sachant que lui, il n'aura plus aucune créa. Enfin, il en aura une sur place. Donc ça, ça me va très bien. Je suis très content. Un puissance or-10. Il avançait. Il avançait au début. Il avance de moins en moins. Et là, il s'épuise. Il n'a plus que zéro carte en main. Et il va pouvoir garder que Sirino, c'est un sommeil réparateur. Alors, 7. Sachant que j'ai une 3-las, je vais avoir 5. Du coup, 2 ici. Il va falloir que je puisse jouer pour 5. Donc, dans mon expédition, un peu. Donc ça, je garde. Ça, je garde. Ça fait 3. 4. Je vais jouer 5, 6, 7 sur mon pour 3. Donc, c'est la scribe rune en monolithe que je vais enlever pour l'instant. Je peux enlever même le commandant or-10 si jamais il avançait pour avoir avec la scribe rune toujours des gens à jouer. Allez, on recompte un 3, 4, 5, 6, 7. J'ai le choix, d'ailleurs, entre les deux. Donc, dans tous les cas, je ne pourrais pas le jouer. Et si je pouvais le jouer, je jouerai la scribe rune et on verra bien ce qui arrive. Alors, il a encore un sommeil réparateur qui peut faire. Et qui fera sûrement là-dessus, du coup. Alors. Nous, on va jouer, pour commencer, un petit ratatosque, ici. Pour dépasser direct, mettre à 7, 7 partout. Et lui dire, bah, toi, tu joues quoi ? Tu as une carte en main. Comment, avec ça, tu fais en sorte que je ne gagne pas des deux côtés ? En tout cas, comment tu fais pour gagner, toi, de l'autre côté ? Donc, s'il joue les deux, un, 7, il ne peut rien faire d'autre. Mais il peut se mettre l'équivalent de 10 sur le terrain. Maintenant, s'il me silence celle-ci, c'est celle-ci que je vais poser. Ok, donc, 5 de l'autre côté. Ça marche. Alors, c'est là où on va bien calculer. On va aller positionner celle-ci, ici. Pour déjà gagner cette partie sur la droite. Il est donc obligé de me renvoyer celle-ci. Et je vais pouvoir rejouer mes petites créas derrière. Et regagner l'avantage, voire la partie, du coup, maintenant. Et pourtant, il a eu une belle sortie. Il a vraiment bien joué. Il avait les deux sommets réparateurs au bon moment. Je ne le vois pas. Ok. Donc, sommets réparateurs là-dessus. Je vais y jouer. Hop. Mes petits cadets. Hop. C'est égalisé. Il ne peut pas faire mieux. Je gagne du côté gauche. Et maintenant, je gagne du côté droit. Et voilà la puissance d'or 10. Il a beau avoir une sortie quasi parfaite, ben, c'est perdu, quoi. La force d'or 10. Rien à dire. Quand ça sort bien, comme c'est sorti ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est presque trop fort par rapport aux autres decks en position aujourd'hui. On va s'en faire un autre petit... Alors déjà, une autre petite game, déjà. Avec celui-ci, on n'en a fait qu'une. On va voir que potentiellement, on peut perdre avec or 10. On va voir qu'on peut perdre avec or 10. Et puis après, on fera un autre deck. Ça devrait pas tarder à rejoindre. Ah ben, ça a même créé une autre en dessous. On aurait pu aller dedans. Allez ! Après, je pense qu'on va aller partir sur Axiom. qui est aussi du token, mais du token un peu plus difficile à jouer. Dans le sens où il n'a pas les mêmes ratios de victoire qu'or 10 pour le moment. Or 10 casse tout. Je le trouve, ceci dit, un poil moins rigolo à jouer que les encores côté vert. Allez, on va voir ce que ça donne. On a bien choisi le deck. On a fait prêt. C'est parti. Alors, on se rappelle que le monolithe, c'est notre win condition. Donc on va le garder, même si c'est un 5 en main de départ. Notre transporter or 10, on adore aussi en tour 1, même si on prend du coup un peu de tempo dans les dents. Et on va le jouer sûrement en tour 1, même s'il risque du coup de gagner sur les deux côtés. On essaiera de jouer ça quand même, de gagner le tempo derrière. Donc lui, pour l'instant, il est trop cher pour tout de suite. Le charger, on ne va pas l'utiliser maintenant. On a notre Kaboka, on va sûrement préférer ravitailler pour avancer dans le deck avec la scribe rune monolithe. Donc, tour 4, ce sera 2 et 2, je pense, plutôt que le Kaboka tout de suite. Donc, je garderai quelque chose comme ça. Donc le joueur bravo, ce qui va essayer d'optimiser un maximum son tour de héros. Avec sa 2-2-2, il va jouer de ce côté-ci, du coup, une carte à 3. Si possible, avec des grosses stats, et il va avancer sur les deux. Parce que nous, c'est pas des grosses stats, mais il garde 2 au cas où je mette ici pour avancer aussi. Pour l'instant, moi, ça me va. Je pense qu'il va en rejouer une pour nous bloquer à minima, parce que là, on avance tous les deux. Ça me paraît très bizarre, mais voilà. Il y a au moins un Ratatosk, exactement. Et on aurait pris 3 de l'autre côté, c'est Ratatosk allé de l'autre côté, on avançait tous les deux. Donc là, c'est bien joué de sa part. Il joue tout comme il faut pour un Braavos. Il avance de 2. Les deux vont en réserve. Et moi, j'avance seulement de 1. Et là, je commence à mettre en place mon jeu. Alors, Transporter Ordi, certes, il peut me le renvoyer en main avec un de ses rares contrôles de jeu, là, épuisement, il me semble, peut-être. Mais ça ne me fait pas peur. Je ne vais pas du tout en avoir besoin. Moi, mon tour 4, c'est 2 et 2. On va pouvoir ravitailler avec la Scream Monolithe, en fonction de ce qui tombe. Soit on va jouer la carte de ravitaillement, si c'est une 2 ou moins, pour éviter d'avoir 3 cartes en ravitaillement à la fin. Soit le Prince Grenouille, si c'est trop. Et puis on en virera une à la fin du tour, puisqu'on en aura 3 en réserve. Alors, on va commencer par voir ce qu'on peut choper. Hop ! Bah, le Monolithe, voilà, si on ne l'avait pas. Ça, c'est une des grandes forces de la Scream Rune. C'est que, si on ne l'a pas en main, tout de suite, ça nous permet d'avancer dans le deck. Et d'essayer de choper celle qui nous manque. Donc, moi, je serai, lui, dans le doute. Et si j'ai la carte qui peut me permettre de... Je crois que c'est l'armurière. De supprimer des cartes de la réserve, je la jouerai direct. Parce que c'est trop dangereux de le laisser pour le tour 5. Mais il ne sait pas que j'en ai une en main. Il doit se dire, il faut que je puisse avancer quand même dans le deck. Peut-être que je jouerai l'Ishinoboshi ici, du coup. Donc, il le supprime pour donner plus 1, plus 1 à une de ses créas. Et ça va être laquelle ? Est-ce qu'il rejoue le Ratatos qui deviendrait une 4-4 pour 3 ? Est-ce qu'il joue une carte à 2 pour se donner une autre possibilité de jouer une autre carte à 2 ? Donc, vraiment en mode agressif. C'est ce qu'il fait avec elle. Donc, 1-4-4. Il joue essentiellement sur le vert. Non, il n'est que sur du vert. Donc, il met un 1-4-4 sur du vert. Je ne comprends pas trop le play. Parce que du coup, il n'a que 1. Alors oui, il va me contester sur ces parties-là. Ah, et 2-5-5. Parce qu'il a payé 2 de plus pour qu'il gagne un boost. D'accord. Mais là, moi, je vais jouer juste mon Prince-Grenouille. Je vais le bloquer, en fait. Je vais le bloquer, j'aurai 4. Moi, je joue sur tous les tableaux. Donc, il a plus fort que moi sur les autres. Sauf le vert. Donc, en plus, le vert, j'avance. J'ai 4 en vert et l'Ak2 en vert. Il ne joue que sur une carte verte. Donc, un biome vert. Donc, c'était bien joué sur le principe. Mais l'Eclerose Bravo, ça n'a pas des bonnes stats en vert pour faire ça. Après, c'est peut-être que ce qu'il pouvait faire. Donc là, je récupère déjà le retard et que j'avais le tour d'avant. Sauf que j'ai mon setup. J'ai le monolithe et j'ai le transporteur. Là, maintenant, on se fait plaisir. Donc, évidemment, c'est le monolithe qu'on va virer. Hop. On veut pouvoir rejouer nos deux, si besoin. Oh là là. On a encore le monolithe qui tombe. Donc là, on n'a entre guillemets pas de chance. Puisqu'on a les 3 cartes qui arrivent. Donc, on préférait avoir des cartes qui créent des jetons. Donc, évidemment que c'est celle qu'on va mettre à la poubelle. Et on va jouer monolithe tout de suite. On va jouer monolithe tout de suite. Alors, ce qui est plutôt bien joué dans son play avec l'Eclerose Bravo, c'est qu'en la boostant. Ça, c'est plutôt pas mal. Je n'y avais pas pensé en construisant le deck Bravo. En la boostant, elle a aguerri. Et du coup, il garde le boost. Ça fait pour deux une 2-5-5 qui va pouvoir rejouer. Ce que je trouve dangereux, c'est quand on la joue quand c'est son tour. Parce qu'au tour d'après, l'autre a potentiellement une carte pour la supprimer de la réserve. Mais là, ce n'est pas le cas. Il va en plus pouvoir la rejouer en premier pendant son tour. Donc, vraiment très bien joué là-dessus. Moi, je vais virer le deuxième monolithe. Il n'a aucune carte à date. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sortiront plus tard. Mais qui lui permettent de virer mon monolithe à moi. De virer le permanent qui coûte 5. Donc, je n'ai pas peur de virer les deux autres monolithes. Donc là, si j'étais lui, je ferais tout de suite l'éclairos Bravo. Je ne pense pas que je jouerais le ratatosque en premier. Parce que j'aurais trop peur de me la faire sortir de la réserve. Donc, s'il ne la joue pas en premier, pour moi, c'est presque un misplay. Mais ce serait en vrai un bon play. Parce qu'il ne serait pas obligé de la jouer. Comme il pourrait gagner en jouant ratatos de l'autre côté. Si je joue mon monolithe. Donc, oui. C'est ce que j'aurais fait à sa place pour sécuriser le point. Et en jouant ratatos de l'autre côté, qui sera une 3-3. Il va pouvoir avancer de 2. Donc, c'est bien. Mais il ne va avancer que de 2. Et je l'espère ne plus avancer du tout derrière. Après, c'est presque terminé pour lui. Alors, il reste 2 cartes en main, quand même. Donc, moi, à sa place, j'irais ratatosque ici. Je ne montre pas les cartes que j'ai en jeu. J'en aurais 3, du coup. Ah ! Il vient l'utiliser maintenant, la videuse du Havre. J'avais parlé de Forgerod. Maintenant, c'était videuse. Celle qui permet de supprimer une carte de la réserve. C'est bien, en soi. Ah oui, le ratatosque coûtait 3. Mais elle aussi. Donc, il pouvait faire les 2. C'est bien, en soi. Ça lui permet d'avancer de 2. Mais ce n'est pas forcément la carte que j'aurais aimé virer le plus. Maintenant, il a peut-être... Ouais, moi, je l'aurais gardé pour un autre... Pour une autre créa. Je l'aurais gardé. Et jouer le ratatosque pour avoir la surprise. Maintenant, c'est peut-être un bon play. On a vu, je n'ai plus beaucoup de créatures. Oh bah, heureusement, j'ai tout ce qu'il faut qui rentre. J'ai tout ce qu'il faut qui rentre. Alors, je vais avoir 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me semble parfait. Ceci dit, si je fais ça... Si je fais ça... Je vais perdre la rune Scriv monolithe. Et je n'ai pas beaucoup de créatures. Donc, peut-être que c'est juste la soldat Hortis que je vais enlever. Typiquement, j'aurais préféré la garder pour jeter une espionne ou une sentinelle. Mais, peut-être qu'il en a deux en main. Et c'est pour ça qu'il l'a joué. Donc, est-ce que c'est un ratatosque... Est-ce que je vais virer une de ces cartes-là ? C'est les mêmes, du coup. C'est la même chose. J'ai bien envie, ouais. J'ai bien envie. Je joue en premier. Je joue sur du vert. Donc, peut-être que c'est ici que je vais le mettre de ce côté-là. Là, c'est du verre ou du bleu. Donc, c'est ça. Et je vais virer au choix la vie de Zaléop. Et là, on voit qu'on commence déjà à récupérer le tempo qu'on a déjà perdu. Tellement, ça va devenir fort. Donc, le ratatosque qui vient ici. J'hésite à sécuriser ça. Mais bon, il veut réavancer de 1. Il va réavancer de 1. Je vais garder ça pour le tour d'après. Donc, c'est bien. Là, il a utilisé tout son mana. Il l'a bien optimisé. Suffisamment optimisé, en tout cas, pour que... Pour que, ici, je ne puisse pas avancer. Et que lui, oui. Alors, il se rapproche. En tant que bon joueur, bravo. Il se rapproche. Mais il épuise ses cartes. J'ai encore une espionne. Moi, je pense que, évidemment, qu'il va jouer sa guerrière en première. Mais je vais peut-être quand même la garder. Après, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Ça m'embête de barrer l'espionne hors 10, qui est quand même super fort pour 2. 1, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Là, sentinelle, c'est trop fort aussi. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je me débarrasse de quelque chose. Ce sera des cadets. Tant pis. Et donc, du coup, je vais jouer... Bah, je vais jouer espionne. Je vais jouer sentinelle. Est-ce que c'est pas... S'il joue autre chose en premier, est-ce que c'est pas l'espionne ? Il va dire, il y a peu de chances que je l'ai en deuxième, qu'il faut garder. Là, j'ai une vraie réflexion qui peut potentiellement me faire perdre en fonction de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais virer les cadets. Ouais, mais si je vire les cadets, ça veut dire que... J'ai 2. Ça me fait 7. Ça fait qui ? Est-ce que ce ne serait pas la sentinelle à virer, finalement ? Non, mais c'est trop fort au tour d'après. Je ne peux pas me permettre. Après, là, c'est dans chacune des expéditions. Je pense qu'il faut que je vire les cadets, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va me jouer ? S'il ne joue pas sa 4-4-4, potentiellement, je lui fais très mal avec la nouvelle espionne. Sûrement qu'il va la jouer. Après, il peut vouloir virer mon espionne à moi avec une autre... Venturière, là, non, c'est elle qui rejoue. Ah, il la sacrifie pour faire gagner plus 1, plus 1 à une autre de ses cartes, son géant. C'est bien joué. C'est très bien joué. Hop. Ah, je vais donner l'équivalent ici. Est-ce qu'il a le boost pour 2 sur le géant ? Ce qui serait extrêmement fort pour lui. Ce qui lui permettrait au moins d'avancer de ce côté-là, quoi. Donc là, il fait l'équivalent. Maintenant, il a épuisé toutes ses cartes. Ça va être mon tour. Et je pense que ce que je vais poser, c'est celle-ci. Je ne vais pas égaliser là, du coup, tant pis. Mais de l'autre côté, au moins, je gagne, j'avance. Et j'ai des belles cartes qui arrivent en réserve, alors que lui, il ne me reste plus du tout. Et après, à mon tour, je garde. Je vais la garder, évidemment. De toute façon, je ne peux pas la jouer. Ah oui, puisque comme j'ai les boosts, je ne perds même pas de ce côté-là. J'ai dit des bêtises. Oh, la puissance du deck. La puissance du deck. Malgré le fait qu'il ait boosté son atlas. J'ai fait l'équivalent à droite. Donc, il n'avance même pas. Et là, il n'a plus de cartes. Il n'a plus de cartes. J'ai une prison de papier, si j'ai besoin de contrôler. J'ai l'espionne hors 10. A ce tour-ci, je vais jouer d'abord l'espionne, pour virer son atlas. Je vais jouer ensuite la sentinelle. Et là, je me demande si c'est la prison de papier à virer. Ça renvoie en main. C'est 4 ou plus. Je pense que c'est plus fort, du coup, de garder l'espionne que la prison de papier. C'est plus fort parce que, même si je ne la joue pas, ce tour-ci. Plutôt que de lui permettre de le rejouer un moment ou un autre, il vaut mieux que je le supprime directement. Allez, à moi. Hop. Tu dégages. Tu dégages à la poubelle. Tu dégages au garage. Là, il n'y a plus que deux cartes en main. Il a gardé les deux pour avoir de quoi jouer des trucs. Il n'a plus que 7 mana. Potentiellement, c'est du bravo. C'est des petites cartes. Mais là, il se dit au mieux, je peux essayer de me battre là. Mais si ce n'est pas une aventureur qui est en main pour me virer la sentinelle, bah, ça va faire bobo, quoi. Ça va faire bobo. Évidemment que je vais foutre la sentinelle. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour lui pour avancer ou pas ? Je ne pense pas que c'est le boost qu'il utilise. Ouais, c'est le boost. Est-ce que c'est celui qui fait piocher ou pas ? Non. Si, c'est celui qui fait piocher. Donc, il l'a fait piocher. J'ai plus de quoi jouer. Peut-être pour deux, il a pioché un truc pour lui permettre de gagner l'avantage d'un des deux côtés. En tout cas, au tour suivant, pareil. Les deux vont aller... Enfin, il en aura deux en réserve. Donc, je pourrais en virer un des deux. Ça, c'est fort. Alors, là, il réfléchit, mais à mon avis, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, rien, il a passé, du coup. Ah, il l'a rejoué. Il l'a rejoué. Non, il l'a pas rejoué. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors, je ne suis pas suivi. Est-ce que la carte intimidation a été défaussée ? Il a refait une intimidation. D'accord, 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 d'accord. Il m'a renvoyé quoi en main ? Il m'a renvoyé... Bah, non, il ne m'a rien renvoyé en main. Pas compris. Alors, je n'aurai pas besoin de ça. Je l'enlève, évidemment. Alors, lui, il ne lui suffit plus que de gagner d'un côté pour passer. Maintenant, on a 9. Potentiellement, on lui vire, ce qui va lui ramener le plus. Donc, le fait de piocher une carte. Il préfère utiliser ça pour mettre une grosse créa. Ok, sur moi, un géant. Ce qui serait potentiellement bien joué. Non, c'est un kappa. D'accord. C'est un kappa qui voudra booster. Du coup, il lui suffit juste de gagner ici. Donc, ça, je ne vais pas laisser faire. Je ne vais pas lui permettre de le booster, bien sûr. Est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'il n'a pas de quoi en main continuer à le booster ? Jolie construction de deck avec le kappa légendeur. Oh, il a encore un training en main pour le booster. Énorme. 10. Ah, c'est vraiment balèze. Par contre, je pense que je l'aurais fait sur le kappa pour mon perso. Alors là, il suffit que j'aille à... Il est sur du bleu à 11, donc 6. Il faut que je rajoute 6. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je joue les deux. Mais du coup, je gagne de ce côté-là. Et je gagne de l'autre côté. Il a beau avoir super bien joué... Ben, encore une fois, la force de Tordis fait que ça ne suffit pas, quoi. Terrible. Terrible. Il a vraiment super bien joué et ça ne suffit pas. Pour gagner, encore une victoire de canard. Ça, c'est vraiment la puissance du deck. Et j'ai beaucoup aimé son deck. Mais on a vu... On a vu que les... Bon, après, il n'avait pas beaucoup de cartes, donc c'était bien au petit. Mais des cartes à 5 ou à 4, c'est quand même osé. C'est le deck qui veut ça. Il était vraiment bien, son deck. Je vais essayer de m'en inspirer.